Voilà Sébastien Mazet qui arrive, la remontada, tiens je te laisse la place là, j'ai regardé la partie ça m'a semblé très propre avec le cavalier en B3 qui est clé par rapport à tout ça donc je vais te laisser en parler alors on va la charger bien devant le truc de toute façon le micro est tellement bien alors ouais donc j'ai décidé de jouer E4 aujourd'hui Andrei qui est spécialiste de la Sicilienne Taïmaneuf Non tu peux, tu peux Ah ok, c'est juste pour vous Donc j'ai tout de suite décidé d'éviter les grosses lignes, j'ai un peu cherché ce matin mais c'est vrai qu'il a pas mal d'expérience dans la Sicilienne, j'ai pas trouvé grand chose de concluant du coup je me suis dit j'ai tenté quelque chose pour le faire réfléchir et essayer de compliquer la position un peu comme Carlsen aux Olympiades contre Vosch Tasek Alors KSC6, FUG2, KALIF6, normalement il joue souvent avec G6 donc là c'était je voulais rentrer dans ça, FUG7, FUG3, D6, D2 puis après jouer avec H4 KVD4, KVD4, KVD1, c'était mon idée de base donc il a opté pour KVF6 je m'y attendais pas du tout KVD2 et alors là quand on joue KF6 je pense qu'on est obligé de jouer avec D5 après ça parait par exemple ça si il joue FUG7 je vais jouer petit rock, petit rock, D3, celui de F4 j'ai l'impression que les pièces noires sont... ça a l'air pas terrible ce qu'il a fait par car en plus avec le cavalier en E2 on pourrait imaginer que ton cavalier soit en F3 mais là tu joues D4 ça ça existe avec le cavalier en F3 c'est ça ? mais là c'est mieux pour les noirs par contre là avec le cavalier en E2 il n'a pas trop le choix par exemple sur un coup ou un coup... imaginons qu'il joue C4 quand tu joues D4 imaginons qu'il joue C4 il y a KVF4 déjà ou FUG5 d'abord ou FUG5 ou FUG5 ou FUG5 oui FUG5 là il y a un problème là apparemment donc il va être obligé de prendre ouais c'est prendre D4 je pensais à FUG4 au début FUG4 qu'est ce que j'avais prévu ? H3 H3 voilà ouais ouais H3 il peut pas prendre E2 s'il y a Dame prend échec FUH5 G4 ouais donc il a pris ouais ça me paraît logique FUG5 et puis après t'es quasiment en train de gagner une position sur place K il prend D4 et là je pensais plutôt FU E7 peut-être je sais pas petit ROC petit ROC mais après si c'est une position avec pion isolé H3 par exemple ouais qui est fou E3 Dame D2 tour D1 et après je vais reculer le cavalier en B3 ouais mais moi à mon avis il a à mon avis il a pas il s'est dit FUG5 c'est bien il a oublié Dame E2 il a oublié Dame E2 il a oublié Dame E2 et puis surtout c'est que FU tout ce dispositif avec FU B4 il marche pas du tout parce que le FU il peut pas reculer en A5 et donc en fait on a l'impression que là Dame E2, Dame E7 bon donc ouais les pièces de FU sont actifs un FU en C5 un FU en B4 un FU en F5 finalement après grand ROC et A3 c'est la débandade ouais donc FU C5 l'idée c'est que si je joue FU E3 qui était ma première idée je crois qu'il joue Dame B6 pression sur D4 cavalier A4 Dame A5 C3 et là il recule simplement FU en E7 je pense que c'était son idée bon position toujours compliquée mais au moins les noirs ont un peu plus de jeu et du coup ensuite j'ai vu Dame E2 qui paraît assez logique peut-être qu'il essaie FU E7 Dame E2 ouais donc là il peut jouer FU E7 FU E7 j'allais jouer FU E3 petit ROC petit ROC peut-être même peut-être H3 pour éviter qu'elle ait G4 peut-être plus cavalier prend FU prend tour E8 petit ROC ah quoi qu'il y a peut-être un FU A3 en même temps c'est pas sûr parce que tu as des FU prend F6 FU A3 FU prend F6 gagne enfin gagne on prend F6 ouais c'est quoi le cas bah là euh ouais dame il n'y a pas eu d'attaque gagnante là ? tu vas où ? hein ? ah tu vas attaquer ? dame F3 dame F3 FU prend B2 FU prend B5 FU prend TOUR PON FU prend TOUR PON non ça va pas marcher ça jamais marcher ça ouais mais sans faire FU prend F6 euh TOUR B1 FU prend C3 ah ici ? dame D2 ici tu veux jouer ? ouais dame D2 ou D3 je sais pas ouais prends B2 TOUR B1 FU prend C3 ouais peut-être il s'en sort mais ici ça doit pas aller normalement c'est quoi TOUR E8 ah mais TOUR E8 je peux faire GRAND ROCK voilà dans ROCK ouais ça c'est GRAND ROCK G4 pour empêcher plus il vient de là et puis il va perdre le plus d'essence sur D5 ouais il va perdre le plus d'essence et mon Roi il est à l'abri en ROCK on commence en ROCK ça gagne du coup FU E7 ouais FU E7 mais je pense qu'il voulait pas rentrer dans les positions inférieures comme ça bon c'est vrai que Dame E7 bon Dame prend si on prend avec le cavalier KAB3 même idée si on prend avec le FU FU E3 ATTACK D5 FU E6 GRAND ROCK ou H3 ou H3 ouais il peut pas jouer KG4 ce qu'il y a le plus en l'air peut-être faire GRAND ROCK ici mais bon ah non il n'y a pas hyper à 7 on peut faire petit ROCK H3 mais ici c'est oui ici c'est terrible comme position donc il a décidé de jouer Roi prend E7 KAB3 FU B4 FU D2 TOUR D8 GRAND ROCK FU G4 FU G4 c'est bien joué ça me force à jouer F3 mais ça perd du temps aussi alors qu'il va en avoir besoin le problème c'est que s'il joue FU E6 tout de suite je joue simplement A3 mais est-ce qu'il peut pas jouer D4 à la place ? alors D4 j'ai regardé D4 ouais c'était intéressant D4 cavalier O2 voilà et en fait il est en train de perdre le pion D4 il perd le pion D4 et tout est attaqué là c'est horrible pour lui D3 D3 ouais mais là j'avais pensé à Pion Prend tout simplement Tour Prend Tour Prend ah c'est joli tour et si je vous prends mes 4 tu vas prendre mes 4 ouais il faut prendre ces 6 il faut prendre des 2 il faut prendre des 2 ah des 4, des 3 ok ah est-ce que je peux faire un joli coup comme cavalier ? ah non pas du tout je pense que c'est là quand il a c'est là où peut-être c'était le moment tournant en FU G4 ça perd du temps et ensuite tu fais A3 et là c'est pas bon à partir de là le FU a toute case il est ça va plus il a pas de case ouais c'est vrai alors est-ce que avoir provoqué F3 pour pouvoir jouer fou aussi c'est vrai ? étant sur D4 si je vais en B5 il essaye de faire pareil D3 il y a C3 l'ingénie donc est-ce que bon ça va pas ça a une tête de truc qui va pas en plus il y a ces 600 prises ouais 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 non ça va pas d'accord ouais en fait s'il jouait fou A6 tout de suite bah simplement A3 sur FU D6 FU G5 gagne un pion et il a pas voulu rentrer là-dedans enfin dans ça quoi avec ce qui est compréhensible ce qui est ce qui est un peu embêtant quoi paire de fou pion isolé je vais pouvoir jouer avec H3 G4 tour 1 F4 donc il a joué fou G4 F3 fou F5 donc sur fou A6 il y a toujours fou G4 fou G5 enfin A3 d'abord fou F5 A3 il a essayé de trouver un peu de contre-jeu D4 A prend B4 puis on prend fou prend cahier D5 ouais ça on l'avait vu on l'avait vu on l'avait vu tout est coup là pour la première idée c'était B5 mais en fait j'ai l'impression que ça va pas non mais qui a été d4 c'est parfait ça gagne c'est le pion reste cahier D4 cahier D4 et donc là en fait s'il joue par exemple cavalier prend fou prend tour C8 j'ai vu tour E1 tu peux aussi faire tour un tour prend ça un tour prend ça va tu avais tour prend il n'y a pas il n'y a pas qu'il prend c3 qu'il prend puis on prend tour prend tour échec et puis on prend D4 tour échec 3 F6 puis on prend D4 tour ici ah tu continues par tour C4 c'est malin toi c'est ça que j'ai tu peux voir plus loin ah ouais tour E2 tour C4 j'ai pas vu ça d'accord et là il récupère son pion donc mon idée de base c'était fou prend ah il fou prend parce que sur cavalier prend F5 tour C8 tour E1 Roi F8 fou C5 Roi G8 F4 et l'idée sur cavalier prend V4 ben simplement tour prend tour et fou prend B4 d'accord bah oui c'est quand même des plus mieux donc en fait fou prend D4 il est obligé de jouer P6 tour E1 Roi Roi F8 et maintenant je peux jouer P5 tour C8 c3 mais je pensais ah non mais là il y a peut-être du jeu avec KB4 là ah non voilà tour E1 Roi F8 tour E5 F4 il y a F4 il y avait même F4 tout de suite peut-être F4 tour C8 fou prend D5 tour prend D5 et fou prend G7 Roi prend tour prend tour prend C2 Roi D1 les blancs gagnent et en plus le fou et en plus le fou il n'a pas beaucoup de 15 pour défendre la terre il y a F5 ouais donc fou prend ok il prend C3 il m'a joué il prend F5 Roi prend et là il rentre dans une finale ouais là c'est foutu là il y a non mais ok j'ai failli faire une petite bêtise ici C4 F6 là j'ai voulu jouer ça il prend C6 tour prend B5 tour 7ème et ça va gagner hein je sais pas mais franchement tour fou il est tellement plus fort que le cavalier et puis en plus toi qui connais bien les finales on a eu une petite tendance annulée de tour je ne voulais pas lâcher mon fou je pense que tu as juste tu y a pensé mais pas longtemps quoi ouais ouais j'y ai pensé un petit coup bon bravo et on espère c'est bon signe qu'on est ici là c'est ça après deux défaites après deux défaites non allez merci Sébastien on va regarder un petit peu ce qui se il doit y avoir il doit y avoir un quart d'heure de Zeitnaut bah tiens reste ici et puis on va regarder ce qui ce qui se passe ce qui se passe par là alors Romain oui Romain c'était chaud Romain Romain c'était chaud est-ce qu'il y a eu des est-ce qu'il y a eu des voilà mais là on dirait que par contre là c'est compliqué pour les à vue de nez le noir ouais attend on le voit c'est 40ème c'est 40ème on va regarder tout de suite on peut regarder tout de suite la position est-ce que c'est abandon au 40ème ? non ce que je ne me laisse pas de prendre un F7 c'est qu'il y a perpétuel à cause de Dame G4 ouais et là tu menaces de Mat par Dame G8 Dame G8 c'est complètement juste et tu menaces aussi qui allait prendre G6 et la seule façon de protéger le pion c'est Roi H7 mais là tu prends la tour sur F7 si on Dame G4 c'est simplement Dame Pion 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 qui allait prendre G6 ouais qui allait prendre G6 puis cavalier E5 puis il roule ma poule ouais ouais donc là c'est fini ça c'est abandon au abandon pro est-ce qu'il y a des miracles ? ou est-ce que c'est quoi la case d'échec ? ah oui il ne peut pas jouer E3 en fait mais c'est ça le problème et 3 il y a Math hein ouais et si la Dame vient en D8 D3 en D8 et dame Pion 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 P손 je vois pas de coups pour les nourrissières a peut-être fou d7 fou d7 sur dame fonds f7 dame g4 échec perpétuel cavalier prend g6 roi g8 forcée cavalier mal à ce cavalier au 7 simplement roi h8 dame fonds et 4 et 3 pions de plus fou d7 a été joué il devrait jouer cavalier pour g6 roi g8 cavalier 7 pour h8 dame prend le 4 et l'abandon devrait être proche bon il va gagner fou d7 qui allait prendre g6 roi g8 cavalier e7 roi h8 dame prend 4 d'ailleurs même même sur fou d7 dame prend 4 aussi tu peux manger g6 à oui oui on peut manger g6 d'accord allez